Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux et si on arrêtait de râler ensemble. La liste de nos grèves quotidiens est infinie, en famille, au travail, dans l'espace public. Pourquoi râlons-nous autant ? C'est ce qu'on nous reproche souvent à l'étranger, à nous les Français. On en parle dans quelques minutes avec mes invités, mais d'abord on part retrouver Evan, pas question pour lui de râler parce qu'il est auprès de vous tous les jours. Salut Evan ! Salut Anne Fante et bonjour à vous à la maison. En effet, interdiction de râler à partir d'aujourd'hui et pour toute la vie. Et je peux vous dire qu'ici, pas question de râler puisqu'on est en pleine fête d'anniversaire de la SPA à Inzazac-Lochrist qui fête à l'échelle du pays ses 175 ans. J'essaye de faire la fête avec les petits chats, mais ils étaient à fond juste avant la prise d'antenne. Mais là, ils sont cachés. Tant pis, ils reviendront tout à l'heure. Bonjour Sylvie ! Bonjour ! Merci de nous accueillir au refuge d'Anzac-Lochrist. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née la SPA, donc en 1845, si j'ai bien calculé ? C'est tout à fait ça, puisque c'est les 175 ans de la SPA. Grâce à Étienne Parizet, en fait, qui s'est intéressé à la cause animale, donc il y a 175 ans, il s'est indigné en fait de la maltraitance des animaux de bétail, essentiellement des animaux de transport dans les villes, notamment les chevaux, enfin tout ce qui servait avec les charrettes. Et comment est-ce que ça a évolué vers les chats et les chiens, puisque c'est principalement ces animaux-là que vous accueillez maintenant ? Déjà en 1945, c'est le premier dispensaire qui a été créé sur Paris. Pendant la guerre ? Tout à fait. Et au fil des années, des lois ont été votées sur la protection animale, donc il y a une belle évolution en passant dans les années 1976 notamment, jusqu'à maintenant. Et alors maintenant, en 2020, c'est combien d'adoptions par an ? Alors pas en 2020, l'année n'est pas finie, mais l'année dernière par exemple. Alors on peut compter à peu près dans les 43 000 adoptions, et sachant qu'il y a 46 000 animaux qui ont été récupérés en fait dans les refuges. Et alors ici, un Zanzac, combien d'adoptions ? Alors nous, on a une petite structure, donc 310 animaux d'adoptés. Mais c'est déjà pas mal, ça en fait quasiment un par an. Alors il y a un chat que j'aurais bien aimé, qu'on vous présente, mais elle est coincée dans le tube léopard. Peut-être que tu vas pouvoir la sortir. Elle s'appelle Opal, et ça pourrait être pas mal qu'on la présente, parce qu'elle cherche une famille qui est un jardin. C'est ça, parce qu'elle reste quand même assez active. Alors elle est très gentille, un peu exclusive au niveau des câlins, ce qui fait qu'on préférait un foyer sans autre chat. Et maintenant, c'est vrai qu'elle passe beaucoup de temps à l'extérieur, c'est pourquoi on préférait en fait un jardin. Un jardin, je suis l'ami des chats, non visiblement pas. Alors j'aimerais qu'on profite de ce moment pour aussi parler des fêtes de Noël, parce que la SPF vous avait mis en place une petite boutique dont les bénéfices reviennent au refuge. Alors ça va être la minute télé shopping, mais c'est la minute télé shopping pour la bonne cause. Je te laisse commenter par exemple cette BD. Tout à fait, qui peut donner des idées pour Noël. Alors ça, c'est une BD, le dernier refuge. J'imagine que c'est une belle histoire peut-être d'amour dans un refuge. On peut commander tout ça en ligne. Je te laisse la tenir pour ne pas l'abîmer. On peut aussi commander des petits masques aux couleurs de la SPA, comme ici. Et puis pour terminer, il y a plein d'autres choses dont on vous a fait une petite sélection. Une des petites cartes de vœux qui plairont beaucoup, je pense, à ma grand-mère. Donc ça, sur le site de la SPA, on aura l'occasion d'en reparler. Vous travaillez avec beaucoup de corps de métier. On va avoir la fourrière qui va arriver dans quelques instants. Il y a aussi des bénévoles comme Elodie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait ? Alors Elodie, elle est depuis trois ans au refuge. Elle est déléguée enquêtrice bénévole. Et donc elle gère en fait différentes enquêtes sur le Morbihan. Et donc elle amène des chiens qui peuvent avoir été maltraités. Justement, on la rencontrera tout à l'heure. Et puis là, si les chiens sont en train d'aboyer, c'est parce que la fourrière arrive. Donc de nouveaux amis arrivent et on va aller les voir. Allez, à tout à l'heure, Anne Fante. À tout à l'heure, Evan. On en revient à notre dossier du jour. On est tous sujets à la râlerie au quotidien. Pourquoi râle-t-on ? Qu'est-ce que cela dit de nous avant d'entendre nos invités ? Vous voyez ces explications en chiffres et en images. Il va avancer, celui-là, là, devant. Arrête de râler, mon chéri. T'es pas bon pour ce que t'as. Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaidions 15 à 30 fois par jour. Tout prétexte est bon pour se plaindre. Les embouteillages, le supérieur hiérarchique, l'informatique encore en panne, la politique, la météo. Serions-nous d'éternels insatisfaits ? Pour les étrangers, il s'agirait d'une sorte de sport national contagieux qui confine au masochisme. Mais arrêter de râler, est-ce vraiment une bonne idée ? Plusieurs études en psychiatrie révèlent que les tentatives de régulation des émotions négatives peuvent entraîner un risque accru de maladies cardiovasculaires et même rendre les gens plus agressifs. Alors, le fait de râler serait-il bénéfique et libérateur d'un point de vue physique et psychique ? C'est une question de dosage. Râler moins, c'est aussi voir la vie de façon plus optimiste, ne pas se poser en perpétuelle victime et faire preuve d'adaptation. Et c'est tout de même bien plus agréable pour les autres. Votre entourage vous dira merci. Allez, on prend sur soi, on respire avec le ventre et on positive. Et on en parle avec vous. Florence Leroy, bonjour. Vous êtes conseillère familiale et conjugale, autrice du livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Rien que ça. Simon Cogent, bonjour. Vous êtes humoriste. Vous venez de publier un recueil d'expressions bretonnes illustrées. Je viens de faire tomber ma gourde. Et Céline Brûlé, notre Madame Bellistore, vous reviendrez pour nous sur le combat de l'association Réseau Force. C'est ça ? Tout à fait. À tout à l'heure. Alors, on est tous un petit peu râleurs au quotidien. Simon Cogent, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qui vous fait râler dans la vie ? Un petit peu tout. Oui. Un truc que je ne supporte pas, c'est me lever le matin sans chausson parce que j'aurais les pieds froids avant de commencer. Ça, c'est insupportable. Puis, me laver les mains avant de manger. Ça, c'est pas bien. J'ai les mains sèches. C'est insupportable. Ça commence bien, quoi. Céline, ça râle un peu, beaucoup passionnément au quotidien. Ça dépend des périodes. Je dois avouer, dans une période de râlerie, un petit peu. En ce moment ? Oui. Râler sur quoi ? Mettre le masque, par exemple. Oui, des petits détails. D'accord. Alors, Florence Leroy, après avoir écrit un tel livre, « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint », la râlerie, pour vous, c'est de l'histoire ancienne ou quand même, on continue malgré tout à râler ? En fait, quand on râle, c'est parce qu'on vit une frustration. Donc, quelque part, la râlerie, c'est l'expression à voix d'une frustration. Alors, vous dire que je ne vis plus de frustration, ça serait mentir. Mais c'est vrai que j'ai développé des nouvelles stratégies, quand même. Des nouvelles stratégies pour arrêter de partir en mode réflexe, parce que c'est un réflexe. On ne se dit pas, « Tiens, je vais râler pour exprimer que je ne suis pas contente. » Non, voilà, on est obligé de mettre le masque. C'est énervant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. J'ai développé des nouvelles stratégies qui marchent le plus souvent, mais pas tout le temps. Alors, avant d'y venir, quelle râleuse étiez-vous avant d'écrire ce livre ? À quelle râleuse j'étais ? Une râleuse inconsciente. Je ne me rendais pas compte, et c'est souvent le cas, on ne se rend souvent pas compte à quel point nous râlons. Et c'est souvent les autres qui vont nous faire l'effet miroir de nous dire, « Qu'est-ce que tu râles ? » En fait, c'est devenu souvent un langage habituel, comme je vous disais tout de suite, un réflexe. Et on ne s'en rend même pas compte. Donc, j'étais une râleuse sans savoir. – Simon Coche, est-ce que vous diriez que la râlerie est propre à un certain type de personnalité ? Parce qu'on dit tous qu'on connaît un râleur ou une râleuse de service. – Oh, je ne sais pas. Tout le monde est peut-être râleur. Moi, je viens de passer la semaine avec deux champions du monde de la râlerie. – Sympa pour eux, vous les dénoncez ? – Ah ben, Gary était en face de moi avec sa perche toute la semaine. Laurie, c'était derrière sa caméra. J'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un tous les cinq minutes, en fait. – Florence Leroy ? – Au sujet de… – Est-ce qu'il y a des types de personnalités ? – Je pense qu'il y a des gens qui sont plus réactifs, excusez-moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus réactifs parce que peut-être, je pense qu'on est aussi plus réactifs quand la crocotte est déjà pleine. Quand on a laissé s'accumuler beaucoup de frustration et d'agacement, tout nous énerve, quoi. Et quand on a oublié de cultiver les choses positives, effectivement, nous sommes beaucoup plus réactifs. – Est-ce qu'on peut dire que les Bretons sont râleurs ? – Non, je n'oserais pas dire ça. Je ne me prononcerais pas sur cette question. – Question piège. – Non, plutôt l'inverse. Tempérance, c'est pas ça le mot qui est à la mode en ce moment ? – Tempérance, oui. – Non, tempérance, ou faire preuve de... – Le fait de... – De s'opposer. Si on était vraiment râleurs, les Bretons, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait quand même plus de masques, vraiment. Je crois au contraire. La preuve, j'imagine que vu que nous, on ne se laisse plus... On se laisse. Vu que nous, on accepte mieux les règles, il y a moins de corona que chez les autres. Les autres, putain, une gang qui me fait chier avec un masque que celui-là, putain, il ne va pas le mettre. – Vous n'êtes pas un petit peu dans les clichés, là, quand même. – On voit seulement les chiffres, c'est tout. – En tout cas, ces propos n'engagent que vous. – Oui, tout à fait. – Quelles sont les raisons inconscientes qui nous poussent à pester du matin au soir, Florence Leroy, finalement ? – Les raisons, en fait, c'est parce qu'on a l'illusion, souvent, de croire que notre journée va se passer sans aucune frustration. On se lève le matin, on a un projet de ce qu'on a à faire et on a une vision que tout va rouler. Et on résiste au fait que les autres aussi ont leur vision du monde et de leur journée et qu'elle vient parfois se confronter à la nôtre. Et donc, c'est ce décalage entre notre fantasme, la vie de la journée classique, – Comme on l'avait imaginé. – Comme on l'avait imaginé et la réalité. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre à slalomer avec cette réalité parce que cette réalité, c'est ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie avec toutes ces petites choses qui viennent se mettre en travers de notre chemin. – Et ça agit quand même comme une soupape qui allégerait nos frustrations quotidiennes. C'est bien de vider son sac en râlant. – Oui, quand on en est au stade où on se sent comme une cocotte minute, effectivement, c'est important de pouvoir évacuer. L'idéal, c'est quand même d'éviter d'évacuer sur les autres. Donc, qu'à faire, dans l'esprit d'être bien ensemble, c'est quand même mieux. – Je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage de Priscillia. – Alors, j'ai dit une ancienne râleuse, je ne le suis plus. Ce que je fais pour ça, trois choses. Un, de la méditation et de l'auto-hypnose. Deux, j'utilise de la communication positive. La manière dont on parle crée notre réalité. Plus on parle positive, plus les choses sont positives. Trois, j'accepte les choses, j'accepte la vie comme elle est, j'accepte qu'on ne maîtrise pas tout. Si je résume ce que ça a permis dans ma vie, la vie est belle. – Accepter d'arrêter de râler, ça veut dire tout accepter. – Alors justement, c'est souvent non, arrêter de râler, ça ne veut pas dire tout accepter. Parce que bien évidemment, l'idée, ce n'est pas de devenir le béni oui-oui et de se dire oui, c'est bon, la vie est belle, tout va bien. – Un peu bisounos aussi. – C'est ça, alors qu'on vit des frustrations. J'ai envie de décaler un petit peu, il y a la question de la revendication et de dire je ne suis pas d'accord. Et là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de toutes ces petites râleries qu'on emmagasine dans notre quotidien et qui viennent se mettre un petit peu, j'aime bien l'image de, c'est comme si on se crée des petits nuages qu'on se trimballe au-dessus de la tête. On croit qu'on est légitime en disant je ne suis pas d'accord, elle m'énerve lui, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on se trimballe des petites frustrations au-dessus de nos têtes. Et arrêter de râler, ça veut dire je vais voir les choses qui me font râler et je vais voir quelles sont les choses sur lesquelles je peux avoir de l'impact. Et puis comme le disait de la personne-là, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas d'impact. Quand je suis dans les embouteillages, je ne peux rien y faire. Donc celle-là, on pourrait déjà commencer à les lâcher. Et puis il y a des râleries qui nous agacent et on peut avoir de l'impact. On peut peut-être déjà commencer parce que souvent on dit oui, je commencerai à arrêter de râler quand les autres ils feront tout ce que j'ai prévu qu'ils fassent pour que ma journée soit chouette. Non, je vais déjà commencer par m'occuper de celle sur laquelle j'ai de l'impact et celle sur laquelle je peux passer à l'action. Et quelles sont les petites choses du quotidien qu'on peut mettre en place pour déjà commencer à arrêter de râler ? Premier conseil qu'on peut vous et moi appliquer là maintenant. Eh bien déjà, observer, s'observer soi-même. Et c'est vrai que dans le challenge de 21 jours sans râler, c'est ça le principe, c'est d'observer quand est-ce que je me vois être en train de râler. C'est quand j'ai mis mon bracelet pour arrêter de râler en me disant bon ben voilà, pendant 21 jours je veux que mon bracelet il reste là et je ne râle pas pendant 21 jours. Eh bien j'avais vu que mon bracelet il n'arrêtait pas de changer de côté parce que je râlais tout le temps. C'est une de vos techniques qui vous proposait de la fois. Et donc prise de conscience déjà. Et puis donc première étape et puis après de se rendre compte que ben ok, de quoi ça parle quand je râle là ? J'aurais besoin de quoi à la place ? Ben est-ce que j'ai besoin de plus de... Si je suis dans ma maison en train de préparer le repas que je me vois être en train de râler quand même c'est encore moi qui suis en train de râler. Ok, de quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin de compagnie ? Est-ce que j'ai besoin d'aide ? Est-ce que j'ai besoin qu'on me dise merci ? Est-ce que j'ai besoin que ce ne soit pas toujours moi qui fasse le truc ? Et donc d'aller agir sur ces besoins plutôt que d'aller agir sur la situation. Souvent on veut agir en changeant la situation qui nous fait râler alors qu'en fait ce qui est intéressant c'est d'aller voir de quoi ça parle ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Et quel est le besoin qui n'est pas satisfait quand je suis en train de râler et agir sur cette partie-là ? Simon Cochamps si vous deviez arrêter une râlerie ce serait laquelle ? Au vu des conseils de Florence Leroy Le coup de l'embouteillage c'est vrai que j'ai l'attitude inverse moi aussi ma compagne passe son temps à me faire des reproches ou à se morfondre parce que telle chose s'est passée je lui dis on n'y peut rien c'est passé voyons de l'avant et puis ça l'énerve que je ne sois pas tout en boule moi aussi là j'ai fait des efforts mais hier j'étais derrière une voiture on était limité à 80 elle roulait à 30 je n'y peux rien non je ne peux pas je ne peux pas madame je venais de faire 700 kilomètres tout s'était bien passé j'arrive à 10 minutes de chez moi et j'en suis arrivé une demi-heure après non madame non madame je ne suis pas d'accord Justement doit-on forcément réprimer ce type d'émotions négatives parce qu'aussi on a besoin d'extérioriser Ah mais c'est clair c'est sûr que Non c'est pas possible C'est clair et en même temps c'est vrai que quand on prend le temps de faire l'expérience de développer des nouvelles stratégies on peut se retrouver dans la situation de vivre cette situation là sans que ça ne génère de frustration en fait c'est aussi l'entraînement alors quand la frustration elle est là bah voilà autant la sortir mais parfois on peut aussi à force d'entraînement l'expérience montre que je peux arriver dans mon arrière cuisine voir un tas de chaussures et me dire il y a un tas de chaussures alors que quelques semaines avant je me serais dit mais ils se foutent de moi dans cette maison ils ne rangent jamais rien ils ne m'écoutent jamais blablabla donc en fait c'est aussi l'entraînement va nous permettre d'éviter d'arriver à ce moment de frustration c'est vrai que quand on en est au moment on en est là ça va être très difficile de dire oui oui je suis jeune je roule à 30 à l'heure alors qu'en fait voilà c'est clair que c'est là dans ce moment là on n'y arrive pas merci beaucoup Florence Loret pour vos conseils maintenant j'aimerais qu'on parle de votre livre à présent Simon Cogent votre force c'est l'humour alors vous vous êtes attaqué aux expressions bretonnes mais pourquoi ? et bien parce qu'on me l'a proposé tout simplement j'ai reçu un coup de fil t'as pas marre de râler tu vas pas plutôt faire des expressions non non c'est un auteur un éditeur qui s'appelle Julien Strelzik qui habite à Metz donc loin là-bas et qui avait fait un bouquin sur la Moselle sur les expressions mozélanes un autre sur les expressions alsaciennes sur les expressions provençales les expressions belges et les expressions shti et puis voilà il voulait s'attaquer à la Bretagne il cherchait un humoriste pour porter ce livre et c'est tombé sur moi et j'en suis bien content et justement on va regarder un extrait vidéo de ces expressions bretonnes ce matin un ami d'outre-connon vient me rendre visite il sonne je lui ouvre et je lui dis stop tire tes chaussures je viens d'avoir le sol il m'a dit tu veux pas que je les retire plutôt ? bah non tu peux pas les retirer vu que tu les as pas encore tirées et là il me dit mais j'ai jamais entendu ça mec tirer ses chaussures bah oui tu tires tes chaussures maintenant comme ça quand tu repartiras bah tu remettras tes chaussures dans tes pieds t'es jamais venu en Bretagne ou quoi ? et ben non c'était sa première fois chez nous forcément donc pour ceux qui sont jamais venus en Bretagne vous avez l'image moi j'ai l'odeur moi j'ai l'odeur qu'est-ce qu'elles disent de toutes ces expressions des bretons ? ah ça c'est une bonne question en fait ça dit que nous avons nous comme les Savoyards comme les Alsaciens nous avons une histoire qui n'est pas forcément collée à l'histoire de France nous avons une langue qui vient d'ailleurs enfin qui était là et la France a unifié tout ça derrière une langue c'est une façon de voir le monde voilà ce que ça dit et quel est votre top 3 des expressions bretonnes ? on vous écoute alors la première c'est celle qu'on dit tous et qu'on ne sait même pas que c'est enfin il y en a même deux que c'est des expressions bretonnes c'est on va faire de l'essence forcément vous dites ça vous les filles ? j'ai entendu je ne le dis pas j'avoue que ça me choque souvent on va faire de l'essence c'est quelque chose qui est très commun on va faire le plein en fait c'est ça la pompe faire le plein par contre celle-ci je suis sûr que vous la connaissez bise à la carotte bise à la carotte nanana nerre c'est vrai je voulais bise carotte oui bise à la carotte et ben ça c'est breton on dit ça que chez nous et ça veut dire quoi du coup ? c'est nanana nerre ah d'accord bise à la carotte bise carotte ok en fait ça vient de bise le doigt et sinon j'en ai deux j'en ai deux effectivement il y en a une qui est en galop parce que dans le bouquin moi je suis du pays galop et donc ma mère m'a toujours dit je l'ai toujours entendu dire que j'étais un cugnon alors un cugnon qu'est-ce que c'est ? ça n'a pas l'air très positif non un cugnon c'est quelqu'un elle râlait contre elle le disait ? mais elle râlait gentiment justement un cugnon c'est quelqu'un qui est chiant mais sympa d'accord mais chiant mais sympa mais chiant mais sympa mais sympa il y a un cugnon il y a un cugnon d'accord et sinon une expression en breton et bien j'ai oublié là que je voulais dire le contrôle bignou quoi voilà le bignou le contrôle bignou le contrôle bignou c'est le vous connaissez c'est la c'est le contrôle de l'alcoolémie par nos amis les gendarmes et justement qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience-là en tant qu'humoriste déjà et puis en tant que breton ma passion c'est la transmission plus que la passion c'est la bretonne ma passion c'est la transmission donc le fait de faire un livre ça me permet de transmettre au plus grand nombre nos particularités j'aurais été savoyard j'aurais été basque j'aurais eu la même passion pour cette transmission-là voilà c'est ça qui me plaît et on sait que la période n'est pas très simple pour vous les artistes comment ça se passe pour vous Simon ? et bien j'ai annulé 28 dates en tout cette année donc j'ai pas joué presque de l'année enfin j'ai joué un petit peu bon ben on fait avec et voilà je pourrais râler me morfondre et rester dans mon canapé devant Netflix ou ensemble c'est mieux mais je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance je suis intermittent on m'a donné des enfin j'ai j'ai travaillé pour non j'ai pas d'aide mais j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai je suis pas un tenancier de salon de coiffure qui a 4 salariés qui a une location et qui fait rien non non je prends mon mal en patience Simon Cogent ne râle pas non non j'ai pas le droit je n'ai pas le droit de râler non vraiment j'ai la chance et en plus de ça j'ai sorti un bouquin et je viens de faire des vidéos non non vraiment il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup plus à râler que moi et pour vous Florence l'année comment vous la voyez dans ce qui reste un petit peu ben l'année pour moi ça a été une invitation à voir un petit peu les choses différemment effectivement une prise de recul obligatoire enfin un arrêt boum et moi aussi je suis un petit peu dans la même situation de me dire j'ai eu la chance de pouvoir faire cette prise de recul sereinement donc je suis partie des privilégiés bon bah c'est super bonne continuation on va marquer une pause pour aller retrouver Evan Evan qui s'est rendue au refuge de la SPA un Zazac car la SPA fête ses 75 ans rien que ça exactement et avant d'en apprendre plus sur la fourrière animale qui vient juste d'arriver et bien je vous propose de découvrir le nouveau clip de sensibilisation donnons l'heure autant qu'il nous apporte c'est comme ça que la SPA l'a intitulé pour fêter leurs 175 ans et puis aussi pour sensibiliser que les animaux ne sont pas des cadeaux de Noël sortez les mouchoirs vous allez voir ce clip est hyper mignon on se retrouve juste après c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie Voilà un beau clip bien émouvant et qui fait plaisir à voir parce que c'est vrai que ces animaux ils nous donnent beaucoup, alors c'est aussi à nous de leur rendre l'ascenseur Sylvie, ce clip est-ce que c'est une façon pour vous aussi en cette période de fête de montrer à tout le monde que l'animal n'est pas un cadeau de Noël ? Tout à fait, et qu'il faut en fait se bien réfléchir avant d'adopter que ce soit une adoption responsable qu'elle corresponde aux attentes des adoptants bien sûr, mais aussi aux attentes en fait de l'animal et de ses besoins Et comment est-ce qu'on fait une adoption responsable ? On vient nous rencontrer au refuge, on vient rencontrer l'animal avec toute la famille, c'est-à-dire les enfants on parle de toutes ces contraintes de vie avec ses disponibilités et on essaye de voir aussi ce qu'on peut proposer à l'animal au niveau sportivité si on n'est pas très sportif dans ces cas-là on va peut-être rechercher un animal plus calme, un peu plus âgé parfois voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte de l'animal et les adoptants Un peu comme un site de rencontre en fait Un peu, c'est ça Bon alors, parlons maintenant de la fourrière qui est arrivée avec vous Paul, bonjour Bonjour Alors, voilà, vous allez nous aider à dépoussiérer un peu l'image de la fourrière parce que finalement c'est pas du tout ce qu'on peut penser Une fourrière, c'est pas une prison avec des animaux dans des boxes Racontez-nous comment elle est la fourrière, d'où vous venez ? Nous, la fourrière, en fait les boxes sont quand même assez grands ils font à peu près 15 mètres carrés pour les chiens Les chats, c'est un petit peu plus petit c'est des petits modules les mêmes qu'à la SPA d'ailleurs et donc ils sont là normalement pour une durée maximale de 8 jours Et au bout de ces 8 jours qui est une sorte de délai légal C'est ça Ils arrivent ici à la SPA ? Tout à fait Et ils arrivent ici en bonne santé en général puisque vous avez toujours des carnets de santé ? Bonne santé pour les chiens Donc ils sont vaccinés ? Oui Mais pas que ? Pas que, identifiés et également ils ont du vermifuge Et alors vous rayonnez sur tout le département comment est-ce que vous trouvez ces chiens justement ? Eh bien sur demande des gendarmes des mairies ou de la police tout simplement voire des pompiers selon les situations qui sont habilités à nous appeler pour récupérer ces animaux qui sont en divagation ou accidentés ou agressifs ça arrive aussi quoi Vous vous faites mordre des fois ? Rarement, heureusement Donc ça c'est un chien qui vient d'arriver j'ose pas le caresser mais il a l'air hyper gentil Il est très gentil ouais Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Sylvie ici avec les équipes de la SPA ? Eh bien on va essayer de le remplumer parce qu'il est très maigre On va le cajoler et puis lui faire faire aller une visite chez le vétérinaire de façon à faire un petit bilan quand même derrière la fourrière et certainement la castration mais on va attendre un petit peu qu'ils prennent du poids A quelle fréquence est-ce que vous venez ici Paul ? Eh bien nous on a un cycle à peu près toutes les trois semaines avec la SPA d'un Zanzac parce qu'on travaille avec deux autres SPA aussi sur le département Et alors comment est-ce qu'elle est financée la fourrière ? Vous êtes une société privée ? Oui alors nous c'est les communautés de communes ou les mairies directement et aussi les restitutions d'animaux qui nous financent Ah oui Et Sylvie est-ce que vous avez d'autres moyens de recevoir des animaux ou est-ce que la plupart des résidents d'ici viennent de la fourrière ? Alors vu la grandeur du refuge en fait où en effet 90% du refuge vient de fourrière Après on a un petit peu d'abandon mais on n'a pas toujours assez de place Bon bah parfait on va aller amener monsieur dans ses nouveaux quartiers Et puis dans quelques instants on va rencontrer June C'est une nouvelle arrivante alors elle elle vient pas de la fourrière mais elle a été maltraitée et grâce à une bénévole enquêtrice Elle vient d'arriver ici à la SPA pour essayer de retrouver une santé et surtout de retrouver une famille pour prendre bien soin d'elle On en reparle dans quelques minutes à tout à l'heure Allez à tout à l'heure Evan Et vous le savez priorité à l'emploi dans Ensemble C'est mieux cette saison Ce matin on vous présente une profession qui recrute maçon Voyez le portrait d'Eloi, 18 ans de métier On va repontinuer ce qu'on a commencé hier Ce qui serait bien c'est de continuer à gratter la façade Et toi Daniel tu peux peut-être continuer à gratter tout le linteau toute la peinture qui est poncée Et moi je prendrai, je vais reprendre les bandeaux en maçonnerie Je m'appelle Eloi Renardet, je suis artisan maçon J'ai toujours voulu faire ça, le métier manuel me plaisait Et donc voilà, j'en ai parlé assez rapidement à mes parents Ils m'ont dit, t'es sûr que tu fais le bon choix ? La maçonnerie tu es sûr ? Tu peux pas faire plutôt tailleur de pierre, charpente ? Qu'on m'a pas mal dissuadé Et au final c'est quand même le choix que j'ai fait et je le regrette pas C'est parti ? C'est parti Allez J'ai commencé apprenti, ouvrier, ouvrier qualifié, chef d'équipe J'ai un peu monté les échelons comme ça Je suis à mon compte depuis trois ans Faut pas aller plus loin, faut pas abîmer la brique Et donc voilà, c'est juste ce petit grain là qu'on enlève Et on va pas plus loin Moi ma spécialité c'est plutôt la restauration du bâti ancien Donc là on a bien commencé les travaux On a pu reprendre tous les problèmes qu'il y avait sur les maçonneries Donc là il n'y a pas de mauvaise surprise jusqu'à présent C'est une maison qui est en très bon état, qui est très bien construite Mais avec l'usure du temps il faut le restaurer, le nettoyer un petit peu On prend le mortier prise rapide Avec la gamate qui est en dessous et un seau d'eau La maçonnerie c'est ça qui est bien aussi C'est que parfois il faut vraiment prendre la masse, les gros marteaux et casser Il faut vraiment donner sa personne Après il y a aussi tout ce qui est finition, les enduits Ça demande de la minutie Deux ans d'apprentissage c'est vraiment les bases Et ensuite il faut se perfectionner Dans l'entreprise il y a Daniel qui m'a rejoint Il a 40 ans de métier Grâce à lui j'apprends encore des choses Et ça c'est indispensable, on apprend toujours T'envoie le saut Daniel ? Travaille d'équipe Tout n'est pas facile dans le métier Moi j'ai eu la chance de commencer l'apprentissage Je faisais 55 kilos, j'étais une brindille Et du coup le seul moyen de porter et d'y arriver C'était de faire avec les moyens que j'avais Avec des moyens de levage ou des choses comme ça Donc je ne suis pas une baraque et je m'en sors On va s'arrêter là pour aujourd'hui Et en fin de journée on pourra décoffrer ce qu'on a fait ce matin À la fin de la journée quand on se retourne On voit toujours ce qu'on a fait Donc ça peut être monter l'échafaudage Quand on a fait des enduits Et ça c'est quand même valorisant Et ce qui est le plus valorisant c'est quand on voit un client qui est content Et ce qui nous rend plus heureux Les maçons c'est vraiment le squelette de la maison Voilà pour ce portrait tout en fraîcheur Et Séverine Barxel nous a rejoint à distance Bonjour Séverine, vous êtes conseillère Pôle emploi à Combourg Bonjour Bonjour à tous Bonjour Comment on vient de le voir, les missions des lois sont très variées Séverine Oui tout à fait Oui tout à fait, on voit Eloi C'est un très bel exemple je trouve du métier de maçon Des possibilités d'évoluer Et de la variété du métier parce qu'il en a parlé Et le mot que je retiens moi à la fin c'est squelette Le maçon réalise vraiment le squelette d'un bâtiment ou d'un ouvrage Ça peut être un pont aussi Et quelles sont les formations qui existent pour devenir maçon Séverine ? Alors Eloi on a parlé là aussi, le fameux CAP Le CAP maçon ou le CAP constructeur d'ouvrage en béton armé Puisque le béton armé fait partie du métier aussi bien sûr Il y a également le bac professionnel bien sûr Le brevet professionnel et puis il y a plusieurs titres professionnels Alors bien sûr on encourage beaucoup l'alternance, l'apprentissage Ou les contrats de professionnalisation Puisque ça permet d'apprendre tout en travaillant Et je citerai la formation qu'a suivi Eloi Puisqu'il était chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France Qui est vraiment une formation d'excellence et qu'on ne peut que conseiller Alors tout à l'heure Eloi parlait de son gabarit physique Mais quelles sont les autres qualités requises pour exercer ce métier ? Alors il parlait de son gabarit c'est très intéressant Parce que du coup ça ouvre quand même la porte aux femmes Quand j'ai entendu qu'ils faisaient 55 kg c'est poids d'une femme ça Alors mais il faut quand même une bonne santé Il y en a beaucoup mais il y en a elles sont très bonnes Alors au niveau bien sûr il faut une bonne santé quand même Parce qu'on est beaucoup en extérieur Vous avez vu qu'il faut quand même grimper Il y a le côté en hauteur il faut faire des choses Donc quand même il faut une bonne santé il faut y mettre dehors Je pense également le sens de la responsabilité Il me semble très important puisque le maçon intervient sur l'ossature Donc c'est ce qui est garant de tout ce qui va se passer après Donc c'est une bonne responsabilité importante Et qui est très valorisante je pense Donc je citerai essentiellement ça Mais il y en a plein d'autres des qualités mais je citerai ces deux-là Et combien de postes y a-t-il à pourvoir dans le secteur en Bretagne Séverine ? Alors aujourd'hui j'ai un peu regardé J'ai vu qu'il y avait à peu près 600 offres en ce moment Il y a beaucoup d'offres malgré la crise Parce qu'en fait le bâtiment n'est pas en crise Le bâtiment se porte très bien et vraiment recrute Beaucoup en alternance en ce moment il faut l'avouer Mais il y a également des CDI, des CDD chez des artisans Ou dans des entreprises spécialisées Donc vraiment il y a de quoi faire Il y a du travail et en plus c'est varié, vraiment varié Et rapidement Séverine quels sont les salaires dans la profession ? Alors on commence très souvent au SMIC, il ne faut pas le cacher Par contre on peut bien évoluer comme l'a fait Éloi Devenir chef d'équipe, devenir chef de chantier Et après s'installer à son compte, ça fait une évolution là aussi pour le salaire Merci beaucoup Séverine pour toutes ces précisions et à bientôt A très bientôt, au revoir Au revoir Et votre conseil emploi à présent, comment justifier des trous dans son CV ? Arthur Pertigose nous donne la réponse Bonjour à toutes et à tous Pour vous, les conseils de chef d'entreprise Comment justifier les trous dans votre CV ? Un seul mot d'ordre, assumer Un problème de santé ? Vous le signalez dès la lettre de motivation Sans entrer dans les détails C'est clair Et n'entraîne pas plus de questions Si vous avez été au chômage plus de 6 mois Expliquez que le marché est compliqué Mais que vous avez pris le temps de redéfinir vos compétences Et si vous avez fait une pause pour élever vos enfants Pour faire un voyage Vous devez expliquer l'expérience que vous en avez retiré Cela peut même devenir un argument en votre faveur Et prenez du recul Si le recruteur vous pose cette question C'est que vous avez déjà décroché un entretien Et donc que votre profil l'intéresse Il faut juste l'aider à mieux comprendre votre parcours Même s'il y a eu quelques détours compliqués Alors faites-vous confiance Tout le monde a sa chance Voilà pour notre page emploi C'est l'heure maintenant de notre belle histoire du jour Et Céline, vous nous faites découvrir l'association Réseau Force Oui, une association d'intérêt général Réseau Force Qui a deux pas de rennes Et qui accompagne les personnes atteintes d'un cancer Ou en burn-out Pour leur reconstruction psychologique, corporelle Et aussi préparer leur retour à l'emploi Tout en sensibilisant les entreprises Qui parfois ont du mal à gérer ces situations-là Et la mieux à même pour nous en parler C'est Brigitte qui est avec nous Bonjour Brigitte Je ne sais pas si vous m'entendez bien Bonjour à tous Nous on vous entend Bonjour Brigitte Vous êtes la fondatrice de Réseau Force Et nous serions curieux de savoir Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association Alors J'ai créé cette association parce que j'ai vécu deux événements de démarquement dans ma vie Le premier c'est un dessin Et le deuxième c'est un petit fil Le dessin c'est mon médecin qui m'annonce que j'ai un cancer Et qu'on va demander à un sein Par contre c'est trois petits points Je ne sais pas si vous le voyez Brigitte je suis désolée on ne vous entend pas très très bien Je suis navrée on va essayer de se reconnecter avec vous Mais en attendant on va continuer à raconter votre histoire Brigitte va nous expliquer que Réseau Force c'est né à partir d'un coup de fil Et d'un dessin En fait elle a eu l'annonce du cancer du sein Donc déjà il y a ce choc-là à assumer, à digérer Et en parallèle elle prévient son entreprise Qu'elle va être en arrêt longue maladie pour ce cancer Et la réaction a été plutôt marquante pour elle Puisqu'il n'y a pas tellement eu d'empathie, de compassion Il y a plutôt eu un souci de gestion du travail dans l'entreprise Donc il va falloir qu'on te remplace, que tu transmettes tes dossiers Donc ça a été assez difficile pour elle Et d'ailleurs on voit ces chiffres Un tiers des malades perdent ou quittent leur emploi après un cancer Et un tiers ne sera plus sans emploi dans les deux ans après l'annonce de la maladie C'est assez effarant Alors quel type d'atelier elle propose aujourd'hui Brigitte Avec son association Réseau Force ? Elle a une équipe pluridisciplinaire Qui va du chanteur slam à des artistes, des coachs Pour des instants individuels, collectifs Ce sont des accompagnements qui peuvent durer 4 mois ou 6 mois Selon le besoin, selon les attentes Et c'est tout un travail de prise de confiance en soi De qu'est-ce que je veux pour mon avenir professionnel Parce que c'est vrai que la maladie peut apporter des changements Dans notre vision de demain et dans ce que l'on veut faire Dans ce qu'on veut mettre en place Et ça permet d'être entouré, d'être rencontré d'autres personnes De sortir de l'isolement au travers de tous ces ateliers De ces rencontres qui ont lieu dans un manoir près de Rennes Et justement ça doit changer le rapport à la maladie Tous ces ateliers Oui, ça change le rapport à la maladie déjà Parce qu'on peut avoir tendance à se focaliser sur ce mal qui est en nous Et là ça nous sort de ça en étant dans l'échange, la rencontre Et c'est une façon aussi de se poser des questions sur soi Qu'est-ce que je veux pour demain ? Qu'est-ce que je veux mettre en place professionnellement ? Est-ce que je retourne dans ce que j'ai mis en place ou non ? Et ça c'est un élément important aussi de Réseau Force C'est qu'ils font en sorte que les liens, qu'il y ait une sorte de communication Entre le patient et l'entreprise, de ne pas rompre ça Et justement comment sont financés ces parcours Céline ? Le parcours de 6 mois est semble-t-il 3800 euros La façon dont ça se passe, le patient rencontre une psychologue Suite à ça, on décide si oui ou non, on se lance dans le parcours Brigitte Chollet, que nous avions eu tout à l'heure en connexion Ensuite prend le relais et elle va contacter les entreprises de ces personnes Pour demander une prise en charge Donc il y a une sensibilisation qui se fait On pourrait se dire, mais pourquoi je prendrais en charge cet accompagnement-là ? Peut-être qu'en plus demain, avec cet accompagnement-là Elle ne fera plus partie de mon entreprise Sauf que c'est dans une démarche RSE aussi C'est dans une démarche d'accompagnement, de prise en considération De son salarié pour son bien-être Et donc le patient, généralement ça lui revient entre 400 à 600 euros Le reste est pris en charge Et c'est Brigitte qui se charge de toutes les démarches Est-ce qu'il reste des places pour les prochains parcours ? Ou est-ce qu'il faut aller se renseigner pour en savoir plus Céline ? J'ai eu ouï dire qu'il restait des places Pour le parcours de 6 mois qui commence le 17 décembre Dans un groupe de 8 personnes, donc c'est très bientôt Il reste 2 places On peut se renseigner sur le site internet Bien évidemment, il y a un site internet qui transmet toutes les informations Qui donne aussi tous les détails sur les ateliers Tout le déroulé en fait Du processus d'accompagnement On me dit à Laurette que il y a Brigitte qui est avec nous par téléphone Brigitte, vous nous entendez ? Oui, malheureusement La technique n'a pas été sympa Non mais c'est pas grave Juste un mot, on a presque fini Dites-nous, quelle est la force de votre association Aujourd'hui ? La force, c'est cette équipe pluridisciplinaire de 10 experts qui va remettre en mouvement les personnes Pour rebondir, reconstruire personnellement et professionnellement Et avec un appui des collectivités, des entreprises Parce qu'on est tous concernés par un cours de malade Il y a une personne qui va traverser son malade en France Et juste un dernier mot, je crois qu'il reste des places pour ceux qui souhaitent intégrer ce parcours d'ici quelques jours C'est ça ? Si les personnes sont concernées actuellement, il reste des places possibles Pour un parcours de 6 mois Et on a aujourd'hui une campagne aussi pour nous aider à soutenir et offrir des accompagnements pour ces personnes qu'on en vient de voir D'accord, merci beaucoup Brigitte On va mettre l'adresse à l'écran dans un instant Et promis, promis, on vous invitera en chair et en oeuvre sur ce plateau pour nous rattraper Merci beaucoup Céline pour ce coup de projecteur Et merci à Brigitte d'avoir été avec nous au téléphone On part maintenant retrouver Evan, qui est à la SPA, qui fête ses 175 ans Oui, je peux vous dire qu'on est en très très bonne compagnie Déjà avec Sylvie et Elodie, mais aussi avec June Qui est une chaîne qui a une très belle histoire Elle a été, je le dis, sauvée par le rôle de l'enquêtrice C'est un rôle qu'on ne connaît pas forcément à la SPA Elodie, toi tu es enquêtrice, explique-nous en quoi consiste ton rôle ici Bonjour, alors du coup, mon rôle consiste principalement à aller vérifier les conditions de vie, suite à un signalement en fait qui a été fait Par le siège ou directement par le refuge D'aller constater que ce qui est dit est vrai déjà, le bien fondé des faits Et ensuite, moi je suis chargée de faire un rapport après au siège Alors, quelle a été l'histoire de June par exemple ? Alors, June c'est une chaîne qui a été cédée, abandonnée en fait Donc suite à une enquête Et qui vivait justement dans de mauvaises conditions Et du coup... Elle était dans un état de santé assez déplorable On vous affiche des photos Expliquez-nous ce qu'elle avait sur le dos Sylvie serait peut-être mieux vous dire que moi En fait, elle avait une piodermite depuis des années Qui n'était pas du tout soignée Avec un mélange de galles par-dessus Donc, très irritant pour elle Et on a mis des mois à récupérer l'état de la peau Alors, qu'est-ce que vous avez fait justement Une fois qu'elle est arrivée ici au refuge SPA Dans un aclochrist Vous lui avez fait faire des soins réguliers j'imagine ? C'est ça, un traitement antibiotique qui a duré 4 mois Des bains 2 fois par semaine Des pipettes Un traitement pour la gale Voilà, et on a pris des précautions au démarrage Parce que la gale, ça reste contagieux Et alors Elodie, comment est-ce que tu commences tes enquêtes ? Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte par exemple Qui te contactent ou qui contactent la SPA ? Alors, en fait, comme je disais En fait, les enquêtes me sont envoyées par mail en général Soit directement par le refuge Ou alors par le siège de la SPA Voilà Et qu'est-ce que tu as le droit de faire légalement ? Est-ce que tu peux saisir un animal Chez des gens qui maltraiteraient leur animal ? Non, on n'a pas de pouvoir de police Donc, on a parfois leur soutien Autrement, voilà, comme je disais Nous, on fait un rapport Et après, il y a un suivi Le dossier est envoyé au siège Et après, de là, eux décident de la poursuite de l'enquête Et alors, qui paye ton salaire ? Moi, je suis bénévole Ah, c'est même pas un... Ah, d'accord Oui Et tu fais ça à quelle fréquence ? Selon l'arrivage, en fait, des enquêtes Voilà, donc j'essaie d'aller le plus rapidement possible Dès réception de l'enquête Dès le signalement Bon, Sylvie, si les gens qui nous regardent Veulent faire un geste pour la SPA Déjà, ils peuvent vous contacter pour adopter June Qui cherche une famille Et puis, ils peuvent aussi donner du temps Parce que vous cherchez sans cesse de nouveaux bénévoles Voilà, il y en a plein de missions différentes À proposer aux différents bénévoles Des missions de... Soit promenade de chiens Socialisation des chats Mais aussi des missions De sensibilisation, en fait, pédagogique Au niveau des écoles Des missions au niveau des maisons de retraite Tout ce qui est les campagnes de stérilisation des chats libres Voilà, c'est très divers Et on peut aussi donner de l'argent Jusqu'au 31 décembre Mais pas que Puisque cette somme sera, je vous le rappelle Un déductible de vos impôts Dans ces deux tiers Donc n'hésitez pas En tout cas, merci beaucoup Pour cette belle matinée En votre compagnie Merci June Et puis on se retrouve demain Pour une nouvelle découverte Du côté de Dole de Bretagne Cette fois-ci Allez, c'est à toi Infanté Bonne journée à tous Salut Evan Et Longuevie à la SPA Merci à tous nos invités D'avoir été avec nous Dans une poignée de minutes Retrouvez votre journal régional Je vous souhaite une très belle journée Sur France 3 Bretagne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501